C'est avec un grand plaisir que je préside aujourd'hui la cérémonie symbolique de réception des tenues scolaires destinées aux élèves du sénégal du presse scolaire et des écoles par les élémentaires publics des différentes académies du pays. Cette cérémonie marque la fin d'un long processus qui a mobilisé tout le monde. Je tiens à rappeler que la décision de généraliser le port de la tenue dans les écoles relève de la volonté de la plus haute autorité de l'État, son Excellence Macky Sall, président de la République. Cette décision du gouvernement du Sénégal est conforme aux orientations stratégiques du paquet qui visent à améliorer l'environnement des écoles pour offrir des conditions d'apprentissage optimales à tous les élèves sans distinction selon le principe de la protection et de l'équité sociale. Par son envergure, cette initiative participe à promouvoir l'artisanat social local puisqu'elle concerne toutes les raisons et l'exécution s'est faite au niveau local. Il est donc de notre responsabilité de créer les conditions qui permettent à nos jeunes élèves d'être davantage dans un environnement scolaire qui ne discrimine pas, par exemple, le fils du directeur général du fils du paysan. Pour la pérennisation de cette belle initiative, je fais donc appel à la responsabilité des inspecteurs, des directeurs d'école et surtout des parents pour une gestion efficace de l'uniforme scolaire. Ce sera le reflet de l'esprit de solidarité qui accompagne cette décision opportune du président de la République, son Excellence Macky Sall. Les uniformes à confectionner concernent le prêt scolaire mais également l'élémentaire. Pour 2 millions 10 482 tenues, chaque élève devra disposer de deux blouses, ce qui équivaut à une production totale de 4 millions 20 964 blouses. Le nombre de bénéficiaires directs, je veux dire les groupements d'intérêts économiques, les coopératives mais également certains tailleurs individuels, correspond à 1346 groupements et tailleurs individuels. Le nombre d'emplois consolidés, mais également d'emplois créés, correspond à 20 000 emplois consolidés ou créés à partir de ce programme. Le nombre d'entreprises qui ont été formalisées durant ce programme correspond à 800, ce qui fait, par rapport aux chiffres que nous avons, correspond à 60%. Le nombre d'entreprises ayant ouvert un compte bancaire, parce qu'il était nécessaire de les accompagner, correspond à 900. Dès la réception aujourd'hui des tenues, l'administration territoriale et les inspections d'académie, se chargeront de la distribution aux élèves de ces blouses. et nous l'espérons, ces élèves en feront le meilleur usage. Merci. 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 Merci.